Il s'agit donc d'une des catégories de l'adoration que l'on doit vouer à Allah tabarak wa ta'ala seul, car toutes les adorations ne doivent être vouées qu'à Allah. Et la diriger, la vouer à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala est une forme de polythéisme majeur. Il en est de même dans le verset où Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Allah le sait, subhanahu wa ta'ala. Quand ici Allah tabarak wa ta'ala dit Allah le sait, c'est-à-dire il sait ce que vous faites, il va donc vous en récompenser. Le sous-entendu, c'est qu'Allah s'est chargé de vous récompenser de ce qu'il sait des actes que vous avez accomplis pour lui. Donc cela prouve qu'Allah agrée cet acte et l'aime. Et ce qu'Allah tabarak wa ta'ala agrée et aime parmi les actes de dévotion sont une adoration. On comprendra donc que le vœu pieux est une adoration que l'on fait pour Allah tabarak wa ta'ala et la vouer à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala est une forme de polythéisme majeur.